En 1974, Haïti participait pour la première fois à une Coupe du monde de football. Un jeune joueur nommé Emmanuel Sanon, Mano Sanon pour les intimes, va marquer l'histoire du football en faisant rêver tout un pays. Malgré les défaites de la sélection haïtienne, Mano Sanon fait trembler le légendaire gardien de but italien Dinozoff. Parti en contre, il élimine Dinozoff et ouvre le score face à l'Italie. Le footballeur rentre ainsi dans l'histoire. Il joue ensuite au championnat de Belgique où il remporte la Coupe de Belgique. Puis il va signer un contrat avec un club américain. Après de nombreuses opérations au genou, Mano Sanon a dû renoncer à sa carrière à seulement 29 ans et devient par la suite entraîneur de l'équipe nationale. A sa mort en 2008, il a eu droit à des funérailles nationales.